Comment est-ce qu'on peut imaginer des choses nouvelles ? Comment est-ce qu'on peut co-construire des idées ? Le principe c'est de mixer un maximum le public pour avoir des idées qui vont rebondir l'une sur l'autre. On va avoir des profs, on va avoir des étudiants, on va avoir des gens des services administratifs, on va avoir des extérieurs, on va avoir des personnes d'autres universités. Souvent on a des idées et le train-train est là, on ne les exporte pas, elles restent dans notre esprit. Ici c'est de faire en sorte que ces idées de ce qu'on aimerait bien avoir de venir, on peut les concrétiser. Et pour les concrétiser, il y a quelque chose à faire, c'est en parler à l'extérieur. Alors les idées innovantes, effectivement c'est ce qu'on veut, on veut sortir du cadre. Pour le moment, lorsqu'on regarde l'ouverture internationale, on l'a par la mobilité des étudiants, donc les étudiants qui vont par exemple en échange à Erasmus, on l'a par les étudiants internationaux qui sont dans nos éditoires. Mais ça reste encore assez modeste en nombre. Et donc le véritable défi, c'est de rendre une université ouverte, internationale et inclusive qui permet à tout le monde, quel que soit son background, de s'ouvrir à cette richesse interculturelle. Ce qui est très sympa, c'est que tout le monde donne ses idées et donc du coup c'est très interactif. Et on est très fort dans la création, dans la créativité. C'est un peu l'intelligence collective qu'en groupe, ensemble, on peut arriver à créer un chouette projet. On apprend beaucoup des autres et puis on essaye de partager le fait que les hautes écoles ont aussi leur place dans le paysage de l'enseignement supérieur. C'est assez génial parce qu'il y a des idées qui fusent partout et la méthodologie de travail est vraiment très chouette. C'est particulièrement intéressant de vivre cette expérience de l'intérieur et de voir comment ces outils sont mis en place pour nous stimuler. Je trouve que ça a un côté assez stimulant le fait qu'on soit aussi tenu par le temps parce que du coup ça donne envie de se dépasser, d'y arriver. C'est comme si on mettait un chronomètre à la fin d'une séance de sport tout simplement. Je pense que ça va aller, il reste un quart d'heure, on sera prête. Dans un laps de temps très court finalement, ils ont réussi à produire des idées qui étaient vraiment très très sympas et aussi à pouvoir les condenser dans un pitch qui va durer plus ou moins trois minutes. Donc, pari gagné quoi. Et pas tellement multiculturel mais intercultural qui crée des connexions. On est en train d'y avoir des expériences interculturales. Tous ces espaces qui donneraient accès à d'autres services qui sont situés ailleurs dans le baronneur. Et est-ce que c'est vu comme le lieu, le premier point de contact pour tout qui est étranger et débarque dans la communauté où c'est le point ? Il faut compter trois mois avant et puis encore deux mois après. Pourquoi trois mois avant ? Parce qu'au départ il faut évidemment lancer l'idée, il faut définir les thématiques, il faut une feuille de route. On aime bien se sentir un producteur de notre université, on aime se sentir engagé. Nous nous proposons de choisir parmi un panel d'activités. Ce sera bon prévu de dire, cette idée-là je vais être tenu au courant, je veux savoir ce qu'elle va devenir. Et puis à le degré supérieur, non seulement je veux savoir ce qu'elle va devenir mais je peux y participer. Donc moi je m'engage à porter cette idée-là. C'était mon engagement au départ quand on s'est lancé sur le ACAPRENDE international. Faire part de différentes idées qui ont une place durant tout le processus, dans les différentes instances de l'université qui s'occupent de politique internationale. L'engagement est pris.